La Laetitia Hallyday et l'héritage de Johnny, sa contre-attaque musclée L'avocat du couple Hallyday, maître ardavant Amir Aslami, s'est exprimé. Deux semaines après le début des hostilités qui ne cessent de déchirer le clan Hallyday autour de la succession de Johnny, Laura Smith et David Hallyday ayant annoncé dans un premier temps qu'ils contestaient le testament de leur père avant d'intenter une nouvelle action en justice contre leur belle-mère Laetitia, afin d'obtenir notamment un droit de regard sur l'album posthume du regretté chanteur. L'avocat du couple Hallyday a réagi jeudi 1er mars 2018 auprès de l'AFP, intervenant dans l'âpre-bataille juridique autour de l'héritage du rockeur. Selon maître ardavant Amir Aslami, Johnny Hallyday n'était pas manipulé au moment de la rédaction de son testament, comme ont pu le laisser entendre plusieurs personnalités qui se sont exprimées dans les médias au cours des récents jours. Bien au contraire, il avait pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre arbitre. Maître ardavant Amir Aslami précise qu'il ne laissera jamais dire que son défunt client ait pu être une personne manipulée, et prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la dignité de sa mémoire. Mise en garde En outre, l'avocat de Laetitia Hallyday affirme qu'il n'exclut pas de poursuivre en diffamation toutes les personnes qui invoquent un abus de faiblesse de Johnny Hallyday dans la rédaction de ses dernières volontés, ciblant particulièrement les personnes non légitimes, qui n'étaient plus en relation avec lui depuis des années. Sylvie Vartan, ex-femme de Johnny et mère de son fils David, avait notamment jugé impossible qu'il ait pu renier son sang et son histoire, et déshériter de son plein gré ses deux premiers enfants. Le camp adverse oppose de son côté des donations, dont ont bénéficié David Hallyday et sa sœur Laura Smet, fille de Nathalie Baye, du vivant du chanteur. Johnny Hallyday a ainsi fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin, affirme Maître Ardavant Amir Aslami, réfutant totalement l'idée que celui-ci ait déshérité ses aînés. Laetitia vilipendée et insultée Dans le communiqué de Maître Ardavant Amir Aslami transmis à l'AFP que Pure Pop Lecom a pu consulter dans son intégralité, l'avocat a également annoncé qu'il comptait réagir fermement face à la vague de propos diffamatoires et de rumeurs nausées abondes qui se déversent sans relâche dans les médias depuis plusieurs semaines au sujet de sa cliente et de ses filles, j'ai des joies. Et d'ajouter, Maître Ardavant Amir Aslami ne peut tolérer que celle qui fut l'épouse de Johnny Hallyday pendant 23 ans, celle qui avait toute sa confiance et qui doit assurer aujourd'hui l'avenir de leurs deux filles mineures, souhaite ainsi vilipendée et insultée. Par des personnes qui ignorent absolument tout du fond de l'affaire. Maître Ardavant Amir Aslami condamne sans réserve les insultes à caractère raciste et mise en verger des joies, les enfants mineurs de Johnny Hallyday, et exprime sa plus vive préoccupation face à la vague d'invêtises et d'injures, notamment sur les réseaux sociaux. Il se réserve la possibilité d'y apporter les suites judiciaires appropriées, annonce-t-il. Le représentant a conclu son message en évoquant Laetitia Hallyday. «Rester jusqu'à présent très discrète afin de protéger ses filles, la veuve du rocker ne s'ébrasse, ni aux manœuvres d'intimidation ni aux attaques injurieuses, et attend que justice soit rendue, afin de faire respecter les dernières volontés de son mari », conclut Maître Ardavant Amir Aslami. «Rester jusqu'à présent très discrète afin de protéger ses filles, la veuve du rocker ne s'ébrasse.